bonjour tout le monde séquence conditions physiques donc on débute comme d'habitude dans allez une trentaine de secondes le temps que tout le monde s'installe donc matériel une chaise et un tapis tout simplement mon matériel chaise et tapis on prend encore 30 secondes le temps que tout le monde accède à la connexion non on 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 voilà très bien on va pouvoir attaquer l'échauffement allez c'est parti échauffement comme d'habitude du bas vers le haut donc on commence par les talons on décolle et on repose une trentaine de fois une trentaine de fois une dizaine de fois encore on lève en pause et ensuite petit trou allez c'est parti petit trou sur place pour la petite mise en jambe avant de débuter la séance petit trou sur place encore ok on s'arrête sur les pointes de pied on garde les talons décollés et on vient bouger les bras sans bouger les talons les bras bougent on est parti pour une quinzaine de secondes mouvement de bras en étant sur les pointes de pied et donc avec les talons décollés on repasse au petit trou sur place avec des bras actifs encore ok très bien on relâche ouverture d'un côté ouverture de l'autre côté ouverture à gauche ouverture à droite nous sommes à l'échauffement qui a débuté depuis un petit peu moins d'une minute ouverture à gauche ouverture à droite et on repasse sur du petit trou voilà encore pas trop de bruit sol et bras toujours actifs très bien on repasse en équilibre on appuie sur les jambes on vient lever un genou et on va rajouter comme tout à l'heure sur deux appuis les mouvements de bras de gauche à droite encore allez on change les jambes d'appui et la même chose toujours nos petits mouvements de bras de gauche à droite et de droite à gauche avant de passer entre les capis serrés allez en nouveau ferme donc je répète pour la séance une fois tapis et une chaise qui nous servira tout à l'heure pour les bras il y a le vent pour la chaîne pour les carrières allez gardez serrés encore parfait on relâche mobilisation du bassin de gauche à droite séance de conditions physiques cardio training je le rappelle ce sont des séances lesquelles il ya un peu plus d'essoufflement que sur la remise en forme qui a eu lieu elle lundi ensuite derrière en avant des séances assez tonique assez punchy donc souvent peut-être pas très bien dormir juste après risque d'être encore énervé ou alors on dort pendant deux jours ok parfait très bien un pied devant un pied derrière changement à la pluie et changement à la pluie donc ça c'est le rythme le plus cool si on y est bien on peut ronger de façon plus régulière de façon plus tonique et bien sûr on utilise déjà les bras un petit un à l'autre super on relâche rotation d'épaule dans un sens on fait tourner et ensuite rotation d'épaule dans l'autre sens parfait et inspiration on lève les bras on termine sur la pointe des pieds pour toucher si on peut le plafond voilà on grandit jusqu'à la pointe des pieds et on repose c'est bon encore encore ok très bien on passe en talons aux fesses talons aux fesses d'un côté puis de l'autre au jour à gauche droite talons aux fesses parfait on relâche les bras en trois on va pivoter pour aller d'un côté pivoter pour aller de l'autre on n'a pas assez d'espace on peut le faire avec les coudes à 90 on pivote d'un côté puis de l'autre d'un côté puis de l'autre encore voilà parfait mon petit genou sur place sur place sur place pas trop haute encore on n'est pas encore à 42 on est moyenne montée du genou on ouvre ok parfait on relâche fin d'échauffement on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet dans le corps dans le corps de séance en commençant par les mollets voilà il fait plus clair parce que on va dire que je capte un peu trop la lumière donc vous ne voyez plus rien là du coup vous devriez pouvoir entreapercevoir votre coach donc on passe au mollet donc nous aurons 30 secondes en statique ensuite 30 répétitions ensuite des petits sauts en avant puis en arrière trois fois on donnera les consignes donc la première séquence mais c'est pour que vous voyez bien les talons le but va être de décoller les talons pendant 30 secondes ensuite on va se faire 30 secondes de montée et descente ensuite 30 secondes de saut d'avant en arrière on a trois séries comme ça avec des variations à chaque fois sur le temps de saut on est prêts allez 3 2 1 allez on décolle les talons pendant 30 secondes il y en a qui se connectent encore il y en a qui sont en tout donc ceux qui arrivent juste maintenant on vient d'utiliser l'échauffement on peut prendre en cours parce qu'on essaye de travailler des mollets qui quelque part peuvent permettre au retard de terre de quand même s'échauffer pour pouvoir faire le reste de la séquence donc on décolle les talons on ne bouge pas on est parti pour 30 secondes allez encore 5 secondes on a 3 2 1 allez montée et descente dynamique on lève on pose allez encore 20 secondes on a à peu près trois termes de séance enfin c'est l'objectif pour voir si j'arrive à être efficace et à faire tenir les différents exercices dans les 40 à 45 minutes allez encore 5 secondes avant de passer sur les petits sauts d'avant à l'arrière et c'est parti devant et derrière ça c'est le rythme de barre c'est ce qu'on veut dire faire plus vite mais sinon devant et derrière sans faire de bruit c'est suffisant moi je commence à être en forme au fil des séances donc je vais faire la situation la plus cardio donc d'avant en arrière de façon tonique bien rapide allez on prend 10 secondes il en reste 3 2 ok deuxième série on décolle les talons pendant 30 secondes et on ne bouge pas 30 secondes statique talons décollés il en reste 15 il en reste 10 allez encore 5 secondes 1 3 2 1 et descend mais cette fois-ci de gauche à droite de gauche allez c'est parti la version la plus tonique c'est celle-ci elle est plus rapide sinon on peut simplement sauter d'un côté à l'autre au choix allez les petits sauts on va à gauche et on va à droite nous sommes dans la séquence mollet au droit et on va à gauche on saut vite 3 2 ok on y retourne on décolle les talons pendant 30 secondes c'est la dernière série c'est la dernière série c'est la dernière série donc là on profite des phases statiques pour reprendre son souffle on va repasser sur des phases un peu plus dynamiques et dites cardio 2 1 allez on monte et on redescend pendant 30 secondes et on aura terminé notre bloc mollet on passera au poids de réceptes donc tous les poids de réceptes il faudra simplement avoir un tapis parce qu'il y aura notre traditionnel exercice de chaise il y aura un exercice qu'on va déjà faire en remise en forme lundi à genoux sur tapis et bien entendu il y aura du cardio et encore 3 secondes 2 ok on passe sur les jumps devant derrière gauche droite devant derrière droite gauche allez c'est parti tac tac gauche droite allez c'est parti chacun son rythme devant derrière gauche droite devant derrière gauche devant derrière droite gauche allez un peu plus cardio allez 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 tac ça m'aille un peu les marceaux mais c'est pas grave c'est bougé il faut que ça saute ça saute tant pis pour les voisins allez on y va hop très bien ça m'a terminé notre premier bloc qui était le bloc mollet donc on va enchaîner avec les quadriceps 30 secondes de squat statique ensuite 30 secondes de montée de genoux 30 secondes à genoux en isométrie et 30 secondes de montée de genoux à faire 3 fois j'explique première 30 secondes c'est du squat statique ensuite montée de genoux sur place deuxième 30 secondes on est sur le tapis on fait reculer on se relève pour 30 secondes de skipping à faire 3 fois on est prêt ? autant que tout le monde prenne son tapis et ses clips donc on commence par de la chaise comme d'habitude on descend on se place c'est parti voilà que 30 secondes je vous rappelle que ici que d'avant on était sur 1 minute et même sur 1 minute 30 de chaise la semaine dernière donc ça devrait être un peu plus digeste c'est pour ça que j'ai prévu 3 à 4 séries par ce 3 et s'il y a encore un peu de jus peut-être qu'on poussera sur une quatrième série allez 2 1 ok on passe à mon pied de genoux allez mon pied de genoux pendant 30 secondes tonique 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 on met la gala enceinte et on reste à la vis ok à genoux sur son tapis et vraiment au niveau de la poitrine on fait recul et allume l'épaule 30 secondes je ne sais pas si on pourra vraiment récupérer sur celui-là il faut quand même essayer avant de passer sur les toutes petites montées de genoux le skipping allez moitié les quadris sont là on les sent bosser on garde les abdos de vie pour ne pas trop creuser le dos dans 10 secondes il y aurait 5 3 2 1 ok on se relève on va esquiper pendant 30 secondes donc là on commence à aller vite c'est la vitesse gestuelle on repose très vite on passe au niveau des jambes faites ce que vous voulez sur vos bras qui tombent dans les mains allez allez habillé tonique dans 10 secondes dans 10 secondes il va rester 5 allez 3 2 ok une série de fêtes on en a 3 donc on se replace en position de chaise en position de chaise tout au mur c'est parti 30 secondes on enchaîne pour éviter d'avoir à réfléchir à ceci bien est-ce que je vais tenir est-ce que j'ai assez récupéré pour enchaîner les 3 séries en plus c'est du temps de gagner donc vous serez plus vite à table pour l'apéro c'est pour certains certains vont être 18h30 c'est tard pour la séance parce que du coup on a pas le temps de prendre l'apéro donc du coup j'ai maintenu 18h30 pour essayer d'éradiquer les apéros allez montez le genou 30 secondes le bas de sa roue le dos est nu pas trop brûle le soleil maintenant le contact pisse assez faible on laisse pas traîner son pied ferme le genou le sol top le genou c'est pas une position hein c'est un exercice d'ailleurs il y a le tapis hein soulager un petit peu les genoux allez on fait reculer en gardant les abdos tenus pour pas trop cambrer creuser le dos on a 30 secondes on a fait 10 et là il est pas gentil hein comme exercice donc c'est à vous de chercher à travailler hein si vous êtes ici évidemment ça travaille rien puis on recule la ligne d'épaule puis on bosse il y avait les cheveux là il toucherait le sol malheureusement j'en ai pas donc j'ai l'impression que je suis un peu égoigné du sol allez on se relève 30 secondes skipping allez c'est parti on boucle la deuxième série allez rapide au sol on enchaîne on réfléchit pas on pense juste à respirer à rester relâchés les jambes vont très vite au sol en mode machine à couler allez on lâche pas il va rester 5 secondes 3 2 ok 2 séries faites sur 3 ou 4 hein j'avais dit qu'il y a 3 on aviserait pourquoi pas faire une quatrième série c'est assez ludique hein le truc allez mon cher troisième série on descend donc moi je me sens bien ce soir je pense que j'ai poussé jusqu'à 4 donc par solidarité avec votre coach j'espère que vous irez également jusqu'à 4 hein il y a encore qui à un second moment là c'est toujours aussi chaud hein une fois encore je peux pas ouvrir sinon il y a des fouvres qui vont rappliquer dans la pièce et risquent de compromettre le cours on va les fermer et ça donne souffle allez 30 secondes de montée du nouveau allez c'est parti on va pouvoir les ouvrir quand même parce que sinon on va le suivre de rester c'est vraiment mal elles sont plus pour les fouvres On va voir s'ils sont bien dressés. On va voir s'essayer, ils ne bougent pas, mais bon, voilà, ils publient. Regarde, ça s'est à remarquer un peu. On va voir. Top ! On relâche. À genoux. La troisième avant-derrière. Allez, on croise les bras. On fait récupérer les épaules. On regarde devant soi. Moi, je n'ai pas pu mettre une série que j'aime bien parce que, par contre, vous à la maison, n'hésitez pas à mettre un truc un peu sympa, plus sympa que la voix du mec en rouge qui braille à l'écran. On regarde à peu près ce qu'il fait. On a quand même un programme un peu divertissant. Allez, encore trois secondes. Deux. OK. On se lève. Skipping. C'est parti. 30 secondes. Allez vite au sol. On appuie. On attaque. On attaque. On mette la cadence. On sait qu'on est plus costauds que le voisin du dessous. On s'y monte. On sait qu'on en reste dessus. On a pas peur. On fait un peu trop de bruit. La voisine. La voisine, c'est les pires. Voisin, ça va. Vous négociez encore avec la voisine. On a dû vous le faire sur les papiers. Pour pas voir le bruit. Top. Trois séries. Sur trois. On est gourmand. On a dit qu'on va à quatre. On est prêts ? La quatrième série. C'est du bonus. Allez, on s'installe. 30 secondes. On est bien. On est relaxé et détendu. Et après ça, on aura fait deux blocs déjà. C'est pas mal. En plus, il nous restera l'hélicien. Il nous restera les bras. Et l'abdominage. Allez, encore dix jours. Allez, encore cinq. Trois. Deux. OK. Ça va être terminé celui-là. On passe au mot YouTube. La dernière des quatre. Vous vous dites que c'est facile. Ça va devenir. Vous vous pressiez. Vous grimacez. Si c'est évident, ce ne sera plus dur. Allez, c'est bien. Trois. Deux. OK. Super. À genoux. Trois secondes. On est prêts. Allez. C'est parti. On fait reculer les épaules. Finalement, quatre, ça passe bien. La troisième était dure. À la quatrième, je trouve, c'est la plus facile des quatre. On aurait presque envie d'en faire une cinquième. C'est pas au menu. Mais c'est tentant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous ne pouvez pas répondre. Si vous faites ce que vous voulez. Si je dis cinq, vous n'en faites que quatre. Je ne peux pas vérifier. Trois. Deux. Un. OK. On se relève. Un petit dernier. Allez, c'est parti. Deuxième bloc. Deuxième bloc. C'est terminé. Prenez une gorgée. Le temps que j'ouvre pour aérer un peu, en espérant qu'on ne soit pas attaqué par les bêtes sauvages, les lions, les panthères et la plainte dans ce quartier. Deuxième bloc. 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 donc deux blocs de fer on va enchaîner avec le bloc fessier et toujours le caradio donc là vous allez prendre la chaise parce qu'on en aura besoin quand je vous montre la chaise juste devant on t'appuie je viens poser mes talons le but sera de décoller le bassin pendant 30 secondes puis faire 30 secondes de pause et de relever le bassin ensuite on va se relever et on va enchaîner les ciseaux pendant 30 secondes et les écartis serrés pendant 30 secondes on est prêt on se monte sur le dos on va poser les talons contre la chaise allez top c'est parti on décolle le bassin pendant 30 secondes on va deux exercices un statique et un dynamique qui s'enchaînent ensuite on fera une minute de cardio des fentes et les écartis serrés allez encore 15 secondes on est au niveau des fessiers des lombaires et des ici au janvier à l'arrière d'équipe ça va tout de suite être en étirement allez on pose et on décolle on est parti pour 30 secondes on repose et on décolle le but c'est d'abord de poser le haut des nappes à vos lombaires et terminer par le bas du dos et on remonte allez encore 10 secondes 3 séries et la moitié de la première ok très bien on se lève et là on va passer sur du 5 secondes puis 30 secondes de capi déjà éclatis serrés avec les bras encore 10 secondes on repose et on repose un coup de Allez, jump in the leg, on va jouer des bras, pas trop tendu, on va essayer de plafond. Allez, de beaux mouvements. Donc on a Laurent, qui est du Ranino Club, qui est un spécialiste pour cet exercice. Allez, encore, encore 5 secondes. 1, 2, 3, ok. Une série de faits. On a 3. Donc, on va se arranger sur son tapis, poser les talons sur la chaise, et repartir pour 30 secondes statiques. Allez, c'est parti, on décolle le bassin, on s'installe, on récupère. Donc les vidéos des directs sont à refaire, sachant que là actuellement, j'essaie d'enregistrer deux vidéos, pour en mettre une un peu plus propre. Ensuite, à refaire et illustrer si j'ai le temps. 3 secondes. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1. Allez, on pose, et on décolle. 30 secondes également. On pose, et on décolle. très bien. Très bien. Allez, il en reste 15. Parfait. Il en reste 10. Alors, 5 secondes. Ah oui, il y a cette règle arrière. Ok. Super. On se relève, et on repasse sur les ciseaux pendant 30 secondes. 1, c'est parti. On va enchaîner. Là, on a fait la moitié. Bon, les séances paraissent de plus en plus faciles, parce qu'au bout de 3 semaines, on commence à être bien. Ok. J'aime bien Jack. Prendre secondes également. J'avoue que sur les premiers cours, en terminale cours, il est bien capable de bouger pendant 2 heures. Je suis mieux en mieux. Pour les premiers cours, il a fallu faire un petit rendez-vous chez Xavier, la kiné des groupes. Donc, vous pouvez le faire de la relaxation. Je crois qu'il se mange. On peut bosser les bras, les jambes, etc. Donc, oui, je suis en train. Allez. Hop. On a fait 2 séries. Je crois. Toujours pour être à l'heure à un table, on enchaîne avec la troisième série. Donc, on vient poser. On est prêts. On décolle le bassin. Et encore 20 secondes. Le statique, c'est la dernière. On aura fait 3 blocs. Il y avait un bloc mollet. Compte pas les jouffrons. Mollet, c'est pillé. Quadrille, c'est ok. On va faire une postérieure. On est en train de le coucler. Sachant qu'avec cet exercice, on ne sera pas au plus de faire du superman parce qu'on travaille déjà un petit peu. Et lombaire. Allez, on monte en lissant en 30 secondes. Après ça, il ne nous restera que les bras et que le petit bloc guélate. On suit le prochain temps de pause. N'hésitez pas à mettre le feu en position feu doux pour que le repas soit prêt à être mangé juste à peu la douce. Allez, encore 5 secondes. C'est la dernière. Ok, on se brève. On passe tout de suite. Aux droites. Et dans la bouche. On enchaîne. Vous avez dit qu'on n'avait pas peur aux voisines. On fait les bruits. Si on fermait, les voisines montaient. On a invité à faire la séance. On y parlait bien. On n'a pas dit aux voisins. Les voisins, généralement, c'est plutôt sympa quand même. On prend 3 secondes. Ok, les cartes est serré. 30 secondes. Allez, encore. Il y en a beaucoup qui ne sont pas confinés dans les groupes. Je vais encore croiser Catherine. Marché 2 et 10 dimanches. Il faut rester à la maison. Allez, on continue. On va 30 secondes. On va 30 secondes. 3, 2, 1. Ok. Très bien. Très, très bien. Donc, on avance plutôt bien. Comme je disais, il reste les bras. Donc, vous prenez une petite gorgée. Il nous reste, allez, 10 grosses minutes de séance avec un bloc bras et un bloc pénache. Vous regardez HHS. Vous avez dit, voilà, ça y est, les pauvres. On commence à démarquer. On commence à démarquer. 15 jours. Le but va être de s'installer sur la chaise, de faire des dips. Sans descendre au bas, on s'en fait 20. Une fois qu'on a fait 20, on passe sur les pompes. Alors, les pompes rigoureuses ou les pompes sur les genoux. On en fait 20 également. Ensuite, 15 dips. 15 ponts. 10 dips. 10 ponts. Et entre chaque série, on fera du travail de bras. Je parle trop, je sais. C'est bien pratique. Que tout soit illustré. Donc, on commence par les dips. On prend les mains. Allez, c'est parti. On descend. Et on remonte. Trois fois. C'est moi qui compte. Là, ça fait 6. Alors, plutôt de le faire en secondes. Comme ça, personne n'est pris. Le chrono est encore lancé. Il reste 15 secondes. Et il en reste 10. Deux. Trois pieds. Il dit que c'est fait. On se relève. Pardon. Et là, on vient sur 30 secondes de travail de bras dynamique. Le but, c'est que ça aille vite. Il y a de l'amplitude au niveau des coudes à l'arrière. Pendant 30 secondes. Allez, c'est parti. Frontier. Allez, on met du rythme. On met de la cadence. On est légèrement fléchi sur ses appuis. On n'est pas en but particulière. On n'est pas jambes hyper tendues. Allez, encore deux secondes. Ok. Très bien. On passe aux pompes. Donc, pompes sur les genoux. Ou les pompes classiques. 30 secondes. C'est long. Mais on va essayer. Allez, c'est parti. 30 secondes de pompes. Donc, soit sur les genoux. C'est ce que je recommande. On descend. Et on remonte. Soit les pompes. Facile. Et quand on est fatigué, on peut récupérer le bras tendu. Allez. On enchaîne. Mathieu. Allez. Pas trop vite. Il y a 30 secondes à faire. On enchaîne. On est encore 5. OK. Super. On se volève. On repart pour 30 secondes. On travaille de bras. Toniques. Et dynamiques. Pour la première série, c'est du 30. on a une deuxième. 15 et troisième à 10. On a un peu triché sur le chrono, je pense, pour que ça passe plutôt plus… Non, je ne dis rien. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, ok, super. On se réinstalle sur le vent. Première série, c'est 30 secondes. Deuxième, c'est 20, le 15, pour être honnête. Allez, c'est parti les dips pendant 20 secondes. On descend, on remonte. La fin de la séance se rapproche, vu que là, c'est le grand dernier bloc. Ok, on se lève, et 20 secondes de bras. Allez, c'est parti. Mouvement. Un coup qui passe vite vers l'arrière. Allez, on est relâché, on est facile. Les deux pieds viennent entrer dans le sol. Les genoux légèrement fléchis. Pensez à souffler. Très important. Top. Allez, pompe. 20 secondes. On est prêts. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 20 secondes de pompe. On descend et on remonte. 3, 2, 1. Moitié. 5. Ok. Allez, les bras. 20 secondes. Allez, c'est parti. Allez. De la vitesse, hein. Et en cours, on recherche des essoufflements pour vraiment que ça aille très vite. Allez. 3, bras, 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 bras. Allez, allez, allez. Top. 2 séries sur 3. Il en reste une dernière. Normalement, on réussit à 10 secondes. Comme on est chaud ce soir. On va faire 15. On est prêts ? On commence par les 10. avec 15 secondes. On descend. On remonte. Il n'y a plus de bras. C'est normal. Et encore 5 secondes. 1, 2. Ok. On se lève. Et les bras. C'est parti. 15 secondes. Donc, on descend et on remonte. Je vais faire son petit. On est très vite. On est très vite. Je vais faire son petit. On est très vite. On est très vite. C'est la dernière dernière. Enfin, avant dernière pour les bras. En vitesse gestuelle. Allez, vite, 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 vite. Allez. Ok. 15. Donc, il nous reste des pompes. Dernier exercice. 3 on réponde pendant 15 secondes 3 2 on descend et on remonte je vais le faire sur les genoux je le rappelle et encore 5 ok le dernier bras pendant 15 secondes allez c'est parti allez c'est dernier on met de la cadence il ne dure que 15 secondes 2 ok on a même fait 16 secondes sur le dernier donc très bien il nous restera simplement un dernier bloc d'image et on fait on a même fait on a même fait sur le deuxième c'est un peu s'il est c'est un peu s'il est on a même fait Donc le but était de faire tenir la séquence dans 45 minutes. On n'est pas loin, il est 19h12, dans 4-5 minutes, on a terminé. Donc, sur le gainage, ce que je vais vous demander, c'est de commencer par une minute, la minute classique. Au bout d'une minute de gainage, on se retourne, on va venir faire, comme en remise en forme lundi, des ciseaux, pendant 30 secondes, et on terminera par 30 secondes, bras tendus, et soit écarté, serré, un pied après l'autre, si on est bien, et deux pieds en même temps. On est prêts ? Allez, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 10 minutes. De gainage, sur les coudes. Donc on est à 4 minutes de la fin de la séance. Donc, j'aurais respecté à peu près le timing de 45 minutes de séance. Il en reste 20. Non, il ne reste pas 20. On n'a pas fait la moitié, 30 secondes. Il reste 30 secondes pour le gainage. Il en reste 25. Allez, 20. Il en reste 15. On s'accroche, on rend bien le ventre. Et surtout pas creuser le dos. On fait du gainage. On peut le faire sur les genoux également. On n'a plus d'énergie. On va sur le dos. Et on enchaîne avec des ciseaux pendant 30 secondes. Essayez de regarder devant vous pour ne pas avoir la nuque hyper-extension. Mais surtout restez sur un travail d'abdos. Allez, c'est bien. Dans 5 secondes. On fait un pied après l'autre. On enchaîne les deux en même temps. Allez. Encore 5 secondes. Partez serré. Encore 10. Je ne sais pas, ça glisse. Ça glisse pour moi aussi. Encore 5 secondes. On a fait une série sur les deux. On s'en prévue ce soir. Pas facile. Donc du coup, j'étais tout seul. Je pense que j'aurais abandonné. Et j'aurais ouvert un paquet de noix de caissons. Vous êtes là. Il faut que je reste prévible. Donc on fait la deuxième. Dernière série. Donc gainage. Une minute. 3. 2. Allez, c'est parti. Sur les coudes. On s'installe. On est à 2 minutes. La fin de séance. La délivrance. Avec 45 secondes. Et on va terminer. La dernière minute de gainage. Allez, il reste 30 secondes. Je n'en reste 25. Je n'en reste 20. Sachant qu'à ce rythme, je risque de proposer une soirée de 24. Une séance de 24 pour le réveillon. Pour que vous ne soyez pas trop en manque d'animation. Il n'y aura pas de sapin, pas de paire de Noël, rien du tout. On va faire du gainage. Allez, encore 5 secondes. 3. 2. 1. Ok. On relâche. On va faire du gainage. Ça me semble normalement, moi je suis en direct du Cameroun. Ce sera assez sympa. Déjà qu'ici j'ai des problèmes de connexion. À la base, je ne sais pas ce que ça va donner. On va regarder les photos. Allez. 30 secondes. Avant-dernier exercice. C'est cette séquence de gainage. Détibattement. On va regarder les abdos tenus. On va agresser le dos. Allez, il reste 5 secondes. 2. Ok. Position de pompe. Et capter serré. Allez, c'est parti. La dernière. Il reste 20 secondes. On ouvre. Et on ferme. Je sais, ça glisse. Mais tant mieux. Ça complexifie l'exercice. Encore 10 secondes. Allez, 5. 2. Ok. Très bien. On va étirer le dos. Pour terminer. Donc, je reprends ma chaise. Et j'aime venir. Je vais vous montrer le profil. Tout ce qui est mieux. Je vais vous lâcher la chaise avant. Il fallait remuer les fesses. Je regarde vers le bas. On essaie de rapprocher la poitrine du sol. Je vais pousser ses fesses. Voilà. Il y a encore 10 secondes. Donc, séance terminée. On est à peu près dans les temps. Donc, encore à tout le monde. Et on se voit. C'est le matin. Pour ceux qui peuvent. Au début de l'heure. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada